Merci à mesdames et messieurs les colonels et commandants de cellules, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les présidents d'associations, mesdames et messieurs les chers amis, merci monsieur le maire de nous recevoir dans ce haut lieu de la République en présence des personnalités à la croisée des mondes civils et militaires. Merci Philippe Bougeon de la confiance que vous m'accordez personnellement à travers mes actions. Merci infiniment d'être venus si nombreux aujourd'hui, honorer les récipiendaires de la médaille de l'accompagnant, promotion 2019, mairie du 15e. Nous avons également fait des promotions dans le 16e et dans d'autres régions de France. Merci à chacun d'entre vous pour votre fidélité et la continuité de votre engagement aux côtés de BMDPH. Enfin, un grand merci aux élus, Marc Esclapes et aux personnels de la mairie qui ont eu vrai l'organisation de cette cérémonie. Merci à tous d'être là pour votre intelligence de cœur, celle qui fait rayonner et qui change le regard des hommes dans notre société. Notre association qui a été créée en 2013, loi 1901, a pour objectif de promouvoir la vie à domicile pour les personnes en situation de dépendance dans le tissu social de leur quartier. Que ce soit des personnes comme des parents vieillissants indépendants, des enfants en situation de handicap ou nos militaires blessés de guerre et qui méritent tout notre respect. PMDPH est une vraie force d'anticipation et d'observation et constituée de professionnels de santé, d'avocats, de familles dont un membre en situation de handicap est à domicile, entouré de tous les soins de leurs parents. Et nous voulons trouver de vraies solutions, dignes et respectuelles des souhaits de la personne qui veut vivre chez elle en s'inscrivant dans une mission d'intérêt général et d'utilité publique. Le but de notre association est que la société intègre toujours davantage la conception de ses organisations et de ses dispositifs, l'accessibilité des logements, des transports, des commerces, de la problématique de la personne dépendante, qu'elle soit âgée ou handicapée en privilégiant le maintien à domicile. Effectivement, le coût du maintien à domicile s'avère jusqu'à dix fois moins onéreux pour la collectivité qu'une intégration dans un établissement spécialisé. Néanmoins, les familles sont encore démarchées chaque année pour un placement de leur enfant, par exemple pour les handicapés en Belgique, un ternat qui est financé par la Sécurité sociale française. Donc les familles ne souhaitent pas cet éloignement, même si garder le lien avec la famille, la Sécu finance aussi deux fois par mois un aller-retour au domicile en ambulance ou en avion. Donc un groupe de réflexion composé de familles et de professionnels de santé préconise plutôt de financer les services d'aide à la personne à domicile, service qui à l'heure actuelle n'est pas réellement formé à ses responsabilités en France. Et la loi du 11 février 2005 a alors prévu de rémunérer en salaire, selon l'article 1.248L, les parents qui s'occupent partiellement boîte en plein de leur enfant ou de leur parent handicapé à domicile, et enfant à la majorité de celui-ci, qui d'ailleurs est resté à l'âge de 20 ans. C'est pas pourquoi dans les textes ? Cette loi est très peu connue des familles, malgré les décrets d'advocation, et elle est peu proposée dans les foyers. Alors nous constatons, en accompagnant les familles, des disparités étonnantes selon les régions et les foyers, qui ont mené parfois des familles monoparentales dans la plus grande indigence et précarité pendant des années. Donc nous anticipons, puisqu'en 2030 c'est plus de 7 millions de personnes en situation de dépendance, que notre pays devra accompagner dignement, et le soutien aux accompagnants doit être pris en compte par les pouvoirs publiques et relégué par chaque mairie, ce que vous faites aujourd'hui, très bien monsieur le maire, pour honorer et soutenir les citoyens méritants, ceux qui aident au quotidien un proche en situation de dépendance. Elle est montée à Paris, avec ses deux enfants handicapés, pour recevoir la médaille de l'accompagnant aux invalides. Dans les prestigieux salons du gouverneur militaire de Paris. Elle avait embrassé le ministre comme du bon pain, sans se soucier du protocole. Repartie chez elle, dans sa petite ville, elle m'écrit « Merci beaucoup pour cette médaille. À la descente du train, le maire et des voisins qui ne m'avaient jamais parlé sont venus m'accueillir. Maintenant on me dit bonjour. Quel beau métier, monsieur le maire, quel beau métier celui du maire qui a le pouvoir de faire changer les mentalités. Nous axons nos priorités sur trois valeurs. La valorisation d'accompagnants à domicile, solution générative, crise emploi. Développer le métier d'auxiliaire de vie, qui doit être mieux considéré, avec une réelle formation, dispensée par les pouvoirs publics. Préserver la dignité de nos aimés. Développer l'intergénérationnel et l'accessibilité dans la capitale et les villes de France, à l'heure où nous préparons à nous recevoir le monde entier pour les Jeux olympiques. Qu'en est-il de l'accessibilité du métro ? Nous nous inscrivons dans une démarche de coopération pour faire des propositions. Et enfin, favoriser l'accès au logement social, en priorité aux personnes handicapées, à l'instar du Danemark, qui privilégie les seniors en perte d'autonomie en leur attribuant un logement adapté. L'Allemagne a aussi récemment légiféré, avec le droit universel à la compensation de la perte d'autonomie, reposant sur la solidarité nationale. Mais pour autant, il faut souligner que la solidarité nationale ne saurait se substituer à l'aide familiale essentielle. C'est la raison pour laquelle une reconnaissance de cette peine et son soutien à chaque fois qu'il est nécessaire sont indispensables. Et cette distinction honorifique que nous allons remettre a été créée pour récompenser et honorer tous ceux qui accompagnent de façon exemplaire dans la vie à domicile des personnes en situation de handicap. Elle autorise, la société en dégâts autorise l'élu ou les parrains à la remettre. Nous allons appeler les parrains qui m'ont signalé ces familles. Cette médaille rayonne aujourd'hui dans toute la France entière, particulièrement grâce à l'association solidaire présidée par le colonel Casagrande, que je remercie bien sincèrement. Nous étions cet été... Oui, on peut l'appeler. Nous étions cet été en la mairie de Salon-de-Provence avec le maire Nicolas Sna et le général Autelet à remettre sept médailles à des militaires et des citoyens. Le général Arnaud Hiralour, parrain de PAMBPH, proclamait « Il s'agit de récompenser l'amour ». Et il poursuit « Je suis fière de ces personnes qui méritent tous nos respects ». Donc, grâce à ce partenariat entre l'armée de l'air et PAMBPH et d'autres cellules d'associations d'aide aux blessés, aux invalides, nos actions amorcent un changement, c'est une forme lancée vers les pouvoirs publics qui prennent en compte les volontés des personnes handicapées et qui ont le droit de choisir de rester vivre chez elles. À l'avant-garde du changement de vie sociétale en France, nous travaillons activement à présenter un livre blanc avant la fin de l'année, date à laquelle, je crois, est prévue une révision des dispositifs. Mais déjà, l'avance est considérable puisque l'ouverture du droit de vote pour toutes les personnes handicapées mentales mis sous tutelle est acquise. C'est une politique de retour vers la citoyenneté pleine et entière pour 385 000 Français, l'article 5 du Code électoral. Donc, il faut s'inscrire dans la fin du mois. On reconnaît la grandeur et la valeur d'une nation à la façon dont elle traite ses aînés et ses citoyens en situation de dépendance. C'est bien votre comportement qui fait honneur à notre pays, vous, les huit récipiendaires de la médaille de l'accompagnant que nous voulons honorer. Aujourd'hui, votre amour inconditionnel auprès des vôtres en situation de fragilité va jusqu'à la résilience, force incroyable qui vous est donnée. Ne baissez pas les bras, même si chaque instant est difficile, 8 et jour, 7 jours sur 7. Vous êtes là pour soutenir vos proches, accompagner ces personnes dans la dignité, en permettant de vivre au domicile et juste un dernier mot pour vous demander de signer notre livre d'heures avant de partir et vous dire que votre amour inconditionnel moteur de résilience vous a permis d'accompagner un enfant, un mari, une épouse, un proche. Victoire de chaque instant pour donner encore de la vie et du bonheur, faire le bien, toujours là pour lui ou pour elle. Merci pour votre intelligence du cœur, vous qui en êtes particulièrement doté. Applaudissements Applaudissements Merci. Je vais appeler chaque récipiendaire avec leurs parrains. Certains ont un petit mot à dire. Ensuite, une photo sera prise. En deuxième temps, une photo de groupe de l'ensemble des récipiendaires des médailles avec leur famille et puis les récipiendaires des médailles des années précédentes. Merci, Mme Jean-Belpharmin. Et sera une photo de groupe suivie d'un concert offert par l'artiste bénévole, Mme Bardin, de Pro Music Association, que je remercie chaleureusement. Et puis, un cocktail offert par la Mairie, je vous remercie, M. le maire, en association avec PLDPH et son mécène Thierry Courtin pour le champagne. J'appelle Julie Noël et le commandeur, Claude Barlier. Merci. 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 Bien, Julie Noël, en reconnaissance de l'investissement, du courage, de la persévérance, vous montrez dans l'accompagnement familial et à domicile d'une personne en situation de dépendance. je vous remets la médaille de l'accompagnement. Merci. Merci. Cette médaille que Madame reçoit aujourd'hui, elle a une certaine particularité. La particularité, c'est que, un certain jour du mois de juin, dans cette mairie, où je recevais un grade de commandeur dans l'ordre des palmes académiques, à l'issue de cette cérémonie, dix enfants sont montés sur la tribu, et m'ont demandé que leur école porte mon nom. Pourquoi ? Parce que pendant la dernière guerre, je suis allé dans cette école. C'est là que j'ai appris à lire, à écrire et à compter. Et en 99, l'école devait fermer. Et j'ai dit, cette école ne fermera pas. Je me suis battu bec et oncle. J'étais ce qu'il fallait. L'école n'avait à pas calmer. En 99, il y avait 25 élèves. Aujourd'hui, il y en a 104. Et la particularité, c'est que je me suis trouvé avec ce petit gamin, qui a été un petit sucre, ce petit gamin. Et j'ai dit, je veux m'occuper de lui. Je me suis occupé de lui comme des autres enfants, bien évidemment. Tous les ans, je fais faire à cette école un voyage. Ça a été Paris, ça a été la région de Saumur. L'année prochaine, ça sera un autre voyage. Je ne communique pas encore. Voilà, voilà exactement quelle est ma fonction aujourd'hui. et je m'occupe toujours de cette école pour qu'elle grandisse. Et aujourd'hui, elle ne peut plus grandir car il n'y a plus de place pour accueillir des enfants. Voilà. Applaudissements Je voulais dire un grand merci à Monsieur Barry, qui, grâce à lui, nous sommes là aujourd'hui. Remarcier également mon mari, qui, sans lui, on n'en serait pas là non plus. Et mes trois autres enfants aussi, qui sont présents aujourd'hui. Sans eux, on n'y arriverait pas. Voilà, merci beaucoup. Applaudissements Merci. 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 Merci.